La situation politique, c'est qu'il y a beaucoup de manipulations. Il y a beaucoup de non-dits parce que quoi qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un état de grâce. Il faut gagner l'élection dans les conditions de l'air. Parce que tout le monde sait que le fichier a un problème. Donc, museler l'opposition le jour des résultats, c'est qu'il y a des cadriers de l'opposition pour faire une forme de contestation. Il y a quelques jours pour supprimer le poste de premier ministre. Cela veut dire qu'il n'y a pas à répondre à l'Assemblée Nationale. C'est parce qu'il n'y a pas à répondre à l'Assemblée Nationale. Donc, MAKI ne permet même plus aux Sénégalais de demander des comptes dans lesquels qu'ils n'ont pas d'accord. C'est un autre aspect. C'est ce qu'il y a directement au dialogue. C'est ce qu'il y a de libérer Khalifa Salle. C'est ce qu'il y a de Abdoulaye Wad. Ils ont deux qui ont fait un débat. Donc, qu'est-ce qui se trame ? 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 C'est ce qu'il y a de l'Assemblée Nationale. Donc, politiquement, toujours, on est dans la manipulation. On est dans la manipulation. On est dans la manipulation. Et socialement, rien n'a changé. C'est ce qu'ils vivent au Sénégal. Il n'a pas changé au quotidien du Sénégalais. Ce qu'ils vivent dans les Tartarines. Les hôpitaux ne peuvent pas faire. La preuve, ils ont avoué qu'ils n'ont pas hôpitaux. Parce qu'ils n'ont pas un bateau qui est en train de faire. Il n'y a qu'un bateau. Il y a une mesure d'urgence pour reconnaître ce qu'il y a. Il y a des efforts pour reconnaître ce plateau médical. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il ne s'entraînement de l'université. Il y a rien. Les écoliers de l'université. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faut travailler au pannet de la ménagère. C'est plus compliqué avec les taxes indirectes. Parce que si les étudiants de bourses ont des salaires de l'EASCAN, si les salaires de l'EASCAN ont des salaires de l'EASCAN, donc c'est le plus dur et le plus dur, le plus dur ne change pas. Alors, vous parlez sur le plan social, sur le plateau médical également, sur le plan social précisément, et que vous constatez qu'il n'y a pas changé. Vous commencez à mener vos combats depuis Abdoulaye Wad en 2011, où le mouvement Yana Marfossé. Actuellement, dans cette situation sociale, vous avez fait quoi pour me changer, ou en tout cas pour me pousser les autorités publiques à changer la situation, et vous avez prévu ou entrevoir pour que la situation s'améliore actuellement. C'est ce qu'on peut faire. Nous n'avons pas de prérogatives pour changer la situation, ou d'aller à l'institution, ou d'aller à l'institution. Ce qu'on peut, c'est d'alerter les populations. D'aller à ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle l'EASCAN, c'est ce qu'on appelle l'EASCAN, et ça, c'est ce que nous n'arrêtons pas de faire. C'est ce qu'on a fait. Pour l'hôpital, il n'y a pas de médicaments, il y a un casque, il y a un casque, il y a un casque, un casque, un casque, un casque, un casque, un casque, un casque. C'est ce qu'on appelle les Sénégalais, comment ils se mobilisent. Il y a une affaire de la machine ou du cancer. Mais les Sénégalais, ils n'ont pas le casque, pour le gouvernement, il y a un casque, il y a un casque, il y a un casque, voilà le rôle de la société. Et quand je dis société, je ne parle même pas de la société civile qui est organisée comme des groupes. Mais la société, qui est l'EASCAN, sur l'EASCAN, sur l'EASCAN, sur l'EASCAN, sur l'EASCAN, ce qu'il ne faut pas le négliger. C'est hyper important. Parce que le peuple, si nous abrutons, ce qu'on appelle, il y a un casque, c'est une chose qui est une personne. Mais quand on a fait un casque, il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire, il faut que les questions, il y a des réponses. Ils peuvent les dire, par force à la coulisale, ils peuvent nous répondre. Cela veut dire que, l'EASCAN a joué son rôle. Maintenant, l'autorité est venu, le gouvernement Macky Sal, qui est venu, il ne peut nous régler les problèmes des Sénégalais. Mais par rapport à ce que vous faites, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Mais, qu'est-ce qu'on peut faire, si c'est un gouvernement qui est établi, pour une durée telle ? Nous apportons les solutions. C'est à Macky, qui nous donne la responsabilité des Sénégalais, qui votent entre guillemets, moi, je trouve des solutions sur les problèmes des Sénégalais. Nous ne sommes pas le gouvernement. Nous ne sommes pas les ministres. Donc, moi, je trouve des solutions, la bonne équipe, ou avec une baguette magique, je ne sais pas quoi, pour régler les questions. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a des casques et dire qu'il y a des choses. TIR, par exemple. Il est inauguré, il ne fonctionne pas. Le ministre des infrastructures a dit qu'il faut le mettre à temps parce qu'il n'y a pas. Donc, les Sénégalais, c'est d'autres. Pourquoi inaugurer ce qu'il n'est pas ? C'est qu'il ne peut pas mettre au service des populations. C'est qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, c'est juste pour donner l'exemple de ce qu'il y a. Et c'est qu'il n'y a pas. C'est pour les hommes politiques qui respectent notre population. Donc, pourquoi ne pas respecter nous ? On est dans ce qu'il y a. Mais, nous ne sommes pas ministres, nous ne sommes pas directeurs de société ou députés. D'accord. On est d'accord avec ça. Mais, Abdoulaye Wad, pardon, Makisal, qui a été éliré, a dit qu'il n'y a pas pour les inviter à travailler ensemble. Apparemment, quand vous menez vos combats, vous voyez que certainement, vous avez des idées que les autorités utilisées ou qu'elles l'exploitent. Ils doivent changer les choses. Pourquoi vous n'avez pas répondu favorablement pour travailler ensemble ? Nous n'avons pas répondu favorablement. Nous n'avons pas écouté parce qu'ils n'ont pas écouté. Parce qu'ils n'ont pas écouté. En réalité, ce n'est pas l'intention pour travailler avec nous. C'est l'intention de casser cette dynamique. On l'a compris très tôt. Anna Souleymane Julliop l'a entendu. Il a fait tout ce qu'il a fait. Anna Latif Koulibale l'a entendu. Anna Yusundou l'a entendu. Ils sont tous. Donc, le problème, il faut comprendre que l'homme politique, il est dans ses calculs politiques. Nous, Makisal, quand nous parlons qu'on travaille, nous savons que Makisal, il n'a pas dit qu'il a voulu au Sénégal. Il a dit qu'on travaille pour casser Yana Marr, pour empêcher qu'on continue notre combat qui est rémuné. Mais nous, on l'a compris. Parce que, est-ce que ce n'est pas le problème que Yana Marr est-ce que tout le Sénégal est venu ici ? Nous pré-élection, moi, Tchad, Khilife, Fadel, Simon, ils ont des postes qui 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 ont des postes mais ça, c'est de la gratitude. C'est de la mal-honnêteté. C'est de la mal-honnêteté. Nous, on ne l'a pas fait. C'est moi, c'est un artiste. C'est un rap. C'est quelqu'un qui m'a fait. C'est quelqu'un qui m'a fait. C'est une musique. 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 Et je viens d'aller chercher une musique pour sa famille. C'est eux-mêmes. C'est un artiste. J'ai passé aux tourneaux pour lire mon album et mon livre. En avantsant, je me suis venu. C'était comme ça. C'était Liverpool, d'ailleurs. C'est aussi l'équipe nationale. Ça va y aller. Dans les prochaines semaines, eux vont venir. Ce sont des activistes. Ce n'est pas de travailler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 100 francs. Si tu n'étais pas de la vie, tu es corrompu, on l'a fait travailler. Si tu es pas de l'argent, tu es un decomposition. parce que ce n'est pas pour travailler, ce qu'on a fait là, c'est ce qu'on a fait avec ton temps, ton énergie, ton âme, ton âme. Donc la politique n'est pas à travailler, personne ne peut faire de la politique, c'est ça, parce que la politique n'est pas à travailler. Tu as un métier pour exercer la politique. On a donné des responsabilités, ce qu'on a fait avec toi et ton domaine à savoir. Parce que le Sénégal, la plupart du temps, aujourd'hui, il y a de nouveaux riches et ces nouveaux riches-là, ils n'ont pas de métier, ils font de la politique. Donc, comment tu peux faire de la politique ? C'est parce que c'est pour changer les problèmes des populations, pour changer les problèmes de la population. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Donc, on leur a dit clairement qu'on ne veut pas dire que ce gouvernement n'a jamais été notre objectif et qu'on ne veut pas le faire. On a leur liberté, on a leur travail sur leurs propres projets. Mais qu'ils rejoignent ce gouvernement, ça n'a jamais été notre objectif et qu'on ne veut pas le faire. D'accord. À un moment donné, on a dit que le mouvement Yanamar, ou en tout cas, les sociétés civiles ont été financés. Si vous entendez, quelle a été votre réaction ? Quelles éclairages vous apportez par rapport à ces accusations ? Oui, mais l'accusation, parce que les gens, ils parlent sans résistance. Ils n'ont pas de sources. En commençant par les journalistes, ils ne font pas des enquêtes. Ils ne font pas des enquêtes. Ils ne font pas des inquiétés. 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 Ils n'ont pas d'appeler le projet. Mais nous, on l'a dit à Macky Sale en 2012, avril 2012, non mai 2012, je travaille avec lui. Ils ont fait des inquiétés. Parce que, quand on a mis en inquiétés, on le sait. Nous n'ont pas à trouver des bailleurs qui financent des projets. Ils ont déposé un projet, un projet clair ou du financement. Ce qui n'avait aucun problème, il n'avait pas du tout droit à faire la partie de la lutte des droits de la lutte. Il n'a pas de temps que les droits de la lutte. Il n'a jamais eu un plan de lutte, et il n'a jamais eu des droits de l'amitié. Alors que le Sénégal a eu une démocratie. Si le commissaire a eu un plan de lutte, il n'a jamais eu un plan de lutte. Quelle foutaise ! Ils ont eu un plan de lutte. On a commencé à revenir sur les projets. Est-ce que tu n'as pas entendu que Bayer X ou Bayer Z portent des plaintes à Yannamard parce qu'ils ne sont pas les jeunes. Vous n'avez pas entendu. Qui est-ce qu'il est dans le chat ? Je vais aller sur le papcidi. J'ai dit que j'ai 100 francs pour le faire. J'ai dit que j'ai 100 francs pour le faire. Je n'ai pas entendu parler de papcidi. J'ai dit pourquoi tu as dit papcidi. Il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent. Ils n'ont pas de fonction publique. Ils n'ont pas de responsabilité publique. L'état du Sénégal n'a pas de fonction publique. Ils n'ont pas de fonction publique. Ils ont des enquêtes. Ils ont des comptes privés, personnels. Ils ont des enquêtes pour leur donner une note. Vous êtes blanc comme neige. Vous n'avez pas de reproche. Vous allez être. Le même moment où il y a eu un rapport incriminé. Le directeur de Poste, le directeur de Porte, le directeur de Porte. Le moment où ils ont dit qu'ils ont des enquêtes. Ils ont des enquêtes. Ils ont des enquêtes. Ils ont des élèves de l'argent. Ils ont un projet qui dévoit de développement. Ils ne ont pas de grandir. Les enfants ont des enfants. Mais les parents ont de prendre par les jeunes. Ils ont des enfants et de les enfants. Ils ont des enfants pour ceux qui ont des marques. qui ne peuvent pas se faire en place. Il ne peut pas être. Et ils ne peuvent pas aller à la poche. Ce qui est ce que nous faisons, c'est qu'on a fait des choses qui ont le droit de leur travail et qui ont le droit pour leur travail à Sénégal. Pourquoi? Parce que nous on a dit que l'ONG qui est la seule ONG qui est établi en Afrique, QIJM est en Afrique, LEPOM est en Afrique. Ils sont en train de travailler avec eux, ils sont en train de faire des outils de financement. Ils sont en train de faire des caisses, ils sont en train de rendre compte. Ils sont en train de travailler sur le terrain parce qu'ils sont toujours volontariés. Donc, c'est ce qui a été le problème.